Hey viewers ! Bienvenue dans ce troisième épisode sur Old Man's Journey avec une petite musique un peu plus triste ou net, avec de la pluie et surtout voilà cette musique qui commence à montrer que peu à peu notre vie va devenir un petit peu plus morose, un petit peu plus triste. Je sens que la suite risque d'être touchante et qu'on va verser quelques larmes, déjà qu'on a vu que la dernière fois le triste marin avait dû quitter son bateau pour sa famille et c'est un peu ça là qui se passe c'est qu'il est en train de se souvenir de mauvais, enfin il est en train de se souvenir oui de mauvais souvenirs et c'est pour ça que là la musique c'est un peu accéléré elle est devenue triste et un petit peu voilà un petit peu horrifique je dirais, pas vraiment mais vous voyez c'est pas vraiment comme au début où c'était très posé, très poétique, très joyeux, là c'est un peu plus triste. Et du coup on va avoir un petit peu la suite pour savoir si ça s'est empiré ou si ça va s'arranger. Alors toujours cette bonne petite petite dégneamme, très bien on va hop descendre ça, est-ce que je pourrais monter ça ? Non, par contre je sais ce qu'on va faire, on va se mettre ici, parfait. Ensuite une fois qu'on va être là, on va, faut bien se mettre au bout hein, voilà, remonter ceci et on va se mettre ici. Alors est-ce que je peux allumer le phare par hasard ? Oui, voilà, j'aime bien jouer avec les éléments du décor, c'est toujours aussi marrant. Est-ce qu'on peut jouer avec la bouée ? Non, je veux pas faire ça, voilà, je voulais juste jouer un petit peu avec les décors et tout. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on remonte tout ça je veux dire. Est-ce que je peux pas le monter un peu plus haut ? Oui, voilà, et nous on pourra aller jusque là-bas, en tout cas j'adore, regardez-moi ce ciel qui se propage comme ça en hauteur. Magnifique ! Hop, et normalement voilà, on devrait passer de l'autre côté, parfait. Allez, on monte ça, bon là ça devient un petit peu plus trop facile, si le jeu pouvait mettre un petit peu plus de difficulté, ça pourrait être rigolo. Qu'est-ce que c'est cette espèce de fer à cheval ? Je ne sais pas. Si on monte ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on peut le descendre par hasard ? Je t'en ai point l'impression, hop, mince, 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 il aurait fallu... Hop, est-ce que... Ok, ici je peux descendre ? Mais là c'est trop tard, ok, j'ai compris, j'ai compris, je me suis trompé, c'est pas grave. On va revenir tranquillement en arrière, voilà. Et, non, c'était pas ça qu'il fallait descendre, ça, c'est ça qu'il fallait descendre. Voilà, et du coup on laisse un petit peu apparaître le mur, et nous on va aller jusque là, normalement on peut y aller maintenant. Oui, parfait. Voilà, est-ce qu'on peut jouer avec quelques éléments du décor ? Non, je ne vois pas trop à quoi jouer. Je vais trouver ça là, non. Euh, on ne va pas y aller, j'ai pas envie d'y aller. Hop, vas-y, reviens en arrière. Euh, non, et pourquoi tu y vas ? Je ne veux pas y aller, moi. Hop, il va revenir, parfait. Oh, je voulais juste voir si on pouvait jouer avec quelques éléments du décor, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas. Ok, alors, une petite baril, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette baril ? Ah, je crois avoir trouvé. Peut-être qu'on va pouvoir la faire tomber, comme ceci, voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire d'autre ? Euh, en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est qu'on s'en est débarrassé. Ok, voilà, on s'en est débarrassé, du coup, on va pouvoir passer. Ok, c'était ça qu'il fallait faire. Donc, on peut aussi jouer avec les éléments du décor pour les faire rouler. Pas mal, pas mal. Euh, donc là, on a une barrière, notamment. Donc, il va falloir qu'on passe peut-être au-dessus de la barrière. Euh... Ok, je crois avoir trouvé. On va se remettre ici, parfait. Voilà. Et ensuite, on va monter ça le plus haut possible qu'on puisse. Voilà, et on va revenir en arrière. Et vous allez voir, normalement, on devrait avoir débloqué le chemin. Vous allez voir. Hop, elle avance, parfait. Parfait, parfait, parfait. Euh... Ah non, je pensais que ça avait débloqué quelque chose. Hum... Ça reste d'être difficile. Parce que là, il faut qu'on passe au-dessus de la montagne pour aller ici. Alors, peut-être que si on fait ça, il va se passer un truc spécial. Ah, peut-être que ça va casser le mur, attendez. C'est possible. Oui ! Parfait ! Ok, maintenant, on n'a plus qu'à faire tomber cette baril. Enfin, ce baril, je veux dire. Ok, eh ben, parfait. Voilà, ok. Sympathique petite église, j'ai beaucoup aimé. Hop, allez, c'est parti. On avance et on va jusqu'en haut, sous le drapeau. Et normalement, on devrait débloquer un nouveau souvenir. Allez, t'y es prête, mon petit papy. On avance. En tout cas, voilà. Là, on voit qu'on est dans une ambiance un peu plus triste ou nette, un peu plus... Un peu plus dur, un peu plus... Voilà, beaucoup moins joyeuse qu'avant. Avec cette eau, là, qui commence à fracasser les rochers, le ciel gris et tout. Ça commence à devenir un petit peu blafard, l'ambiance. Alors, sur quoi va falloir qu'on clique ? À mon avis, sur le drapeau ? Voilà, j'en étais sûr. Il va se gratouiller la barbe. Et... Ok, l'orage qui montre la dispute entre le couple. Lui, il veut faire un voyage et elle, elle lui dit non, il faut que tu restes ici. Avec l'enfant, du coup, qui regarde les parents se disputer. Ah oui, là, ça commence à devenir un peu plus grave. D'ailleurs, j'aime bien parce que, vraiment, le slay, j'adore le fait qu'il joue avec le temps, notamment, pour bien exprimer les sentiments qui se passent en ce moment. La petite fille un peu naïvement qui regarde la scène de famille. Très dur, très dur. Ok. Et avec, notamment, la petite lampe et tout. Très, très jolie comme image. J'aime beaucoup. Ok. On peut passer à la suite. Et, tout simplement, c'est reparti. Je ne sais pas où il va comme ça, mais bon, on va bien voir. Je sens que le temps va encore se dégrader pour montrer que les choses s'enveniment. Je me demande comment il peut faire plus que ça. Il y a déjà la pluie d'orage. Alors, peut-être une tempête, un torrent. Là, les nuages sont vraiment encore plus épais qu'avant, j'ai l'impression. Oui, oui, ils sont plus épais. Plus noirs, d'ailleurs. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici ? Déjà, on ne peut pas... Alors, peut-être qu'on peut la pousser avec notre petit bidon. Je ne sais pas, ça peut être une idée. On pousse la caisse. Ok, déjà, on peut monter la montagne. Oh ! Calmez-vous, calmez-vous. Ok, nous, on va se mettre ici. Il faudrait que tu te mettes sur la butte, s'il te plaît. Voilà, parfait. Ok, normalement, on peut faire tomber la caisse, comme ça. Ouf, d'accord, ouais. Là, d'accord, le temps, c'est vraiment envenimé. Donc, ensuite, il faut faire redescendre ça. On va se remettre ici. Parfait. Et ensuite, on fait rouler la caisse. Et ben voilà, tranquille. Ah non, il faudrait un petit peu plus la faire rouler un peu plus. Ah oui, là, voilà, si tu roules pas jusqu'en bas... Oh, il y a eu l'éclair en même moment. Ok, très bien. Du coup, ça a libéré le chemin. Et maintenant, on va faire rouler de l'autre côté. Parfait. Et nous, on peut y aller. Ok, j'adore ces petits jeux avec les caisses. C'est vraiment super sympa. Hop, allez, repasse sur le... Voilà, parfait. Repasse ici. On avance. Alors, ici, à mon avis, il va falloir faire monter tout ça. Et nous, on va passer ici. Voilà. Merci, petite caisse. En tout cas, tu nous as bien aidé. Ok, donc on passe à la suite avec une autre caisse en bas, d'ailleurs. Très bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas la faire tomber par hasard ? Non, j'ai l'impression que voilà, le mur, le bloc. Alors ici, on peut faire monter ça, peut-être. Ah, ben, il y a une autre caisse. On a qu'à la faire tomber ici, voilà. Et après, on va faire le chemin inverse. Parfait. Ok, il faut la faire tomber en bas pour lui reprendre assez de vitesse. Et là, je pense qu'elle va tout casser. Ouais, voilà, parfait. Et nous, d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est que d'autre côté, on peut faire un peu monter le chemin. Hop, on va revenir sur le... Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il ne veut pas... Reviens en arrière. Ah, il ne peut pas. Oui, voilà, là, il peut. Voilà, parfait. Une fois qu'il y sera, on va faire baisser la montagne. Hop, parfait. Non, il ne fallait pas faire ça. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne veux pas que tu fasses ça, mon petit héros. Hop, s'il te plaît, reviens ici. Voilà, il faudrait que tu ailles ici. Parfait. Voilà, et là, on va faire descendre la colline. Ah, on ne peut pas. D'accord, on ne peut pas. Donc, ça ne servait à rien. Très bien, on va revenir ici. Ok, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Ah, mais si, d'accord, on pouvait augmenter ici. Je n'avais pas vu. Eh bien, du coup, il ne reste plus qu'à faire descendre ça. Ou monter ça, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire à monter pour passer de l'autre côté ? Il faudrait qu'on passe ici, en fait. Hop. Ou plus, on n'a qu'à venir ici. Ah, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Voilà. Ok. Du coup, on revient ici. En tout cas, un truc aussi qui est assez fort, c'est que quoi qu'on fasse avec les décors, quoi qu'on fasse en les tordant, il reste naturel et assez logique. Et ça, c'est un truc aussi qui est bien fait. Notamment, on a beau tordre, voilà, ce décor ici, il peut être... Là, c'est aussi logique que si on le mettait comme ça, vous voyez, les arbres restent droits, ils ne se penchent pas, les cailloux restent bien accrochés au sol avec les buissons qui restent logiques. Ça aussi, c'est un bon point qui fait que n'importe quel décor qu'on va changer va rester quand même beau visuellement. Hop. Et ça, ça doit être vachement travaillé, quand même. Notamment au niveau du design qui doit rester assez simple pour éviter qu'une fois déformé, il devienne n'importe quoi. Bah, à mon avis, il faudrait faire augmenter les choses. Ouais, bah, on va descendre, on est obligé. Voilà. Parfait. Je pense que c'était ça qu'il fallait faire. On n'a plus qu'à aller à droite, de toute façon, on ne peut pas aller à gauche. Donc, allons à droite. Ok. Alors là, quelques petites ignimes. Je pense que là, il faut faire tomber la roue. Ok, ça a cassé le mur. Parfait. Ah, on peut jouer avec le moulin. Non, n'y va pas. C'était pas ça que je voulais faire. Hop. Voilà. Allez, je le pousse. Ah oui, je le pousse avec la souris, en fait, là. Ok, bon, c'est pas forcément le truc... Le moulin, c'est pas forcément le truc ultime qu'on doit faire, mais c'est pas grave. Ensuite, ça, on va le faire rouler. Parfait. Est-ce que ça va pouvoir casser ce truc-là, là, l'espèce de caillou ? Non. Il faut le faire prendre un petit peu plus de vitesse. Non. D'accord, c'est carrément bloqué. Carrément. Hop. Ok, je ne sais pas quoi c'est ce moulin, à part faire joli, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas trop, là. Peut-être que... Si on augmentait ça... Non, je vais t'attraper, toi. Ok, donc, je pourrais un petit peu faire descendre. Ah, ok, on peut carrément faire disparaître le tout. Ah, voilà, j'ai réussi à prendre un point qui est bon. Voilà, et là, on va faire un maximum de descente. Ciao ! On peut carrément faire disparaître la caisse et le rocher. Ah, mais je suis bête. Il faut le casser. Ok, j'ai fait déplacer la caisse ici, mais ce n'était pas forcément, je pense, le truc à faire. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve là en dehors où on était. Alors là, premier défaut du jeu, ils n'ont pas testé leur niveau, mais je suis sûr que c'était impossible de le faire. En fait, j'ai mis la caisse dans une mauvaise configuration qui n'était pas prévue par le jeu. Donc, cette fois-ci, je vais y arriver. Voilà, hop. Donc, la première caisse, elle tombe ici. Et ensuite, la deuxième caisse, elle devait tout bonnement, normalement, si je me le faisais bien, juste, il fallait descendre ça. En fait, elle n'aurait pas dû arriver là-haut, ici. C'était... Je pense que, de base, ça n'aurait jamais dû arriver et que c'est arrivé un petit peu par hasard. Hop, très bien. On va la faire descendre le plus possible. Voilà. Une fois que c'est là, on fait monter le plus possible. Ça, on fait descendre le plus possible. Et là, normalement, ça devrait casser le truc en roche. Même pas. Alors, c'était que... Peut-être qu'en fait, il fallait... Ah, bah alors, c'était peut-être pas censé casser celui-là. Très bien. Donc, je ne sais toujours pas à quoi sert la caisse, mais ce n'est pas grave. Il y a une caisse, c'est tout ce qu'on peut se dire. Hum, c'est étrange. À quoi elle sert, du coup ? Hop, peut-être que si on fait ça... C'est vrai que du coup, on se demande un petit peu à quoi elle sert, à part... Alors, peut-être qu'il fallait bien la faire tomber ici, en fait. Ah, j'ai trouvé ! D'accord. En fait, non, c'est moi qui me trompais. C'est moi qui me trompais depuis le début. C'était possible. Il fallait faire ça. Et ça, voilà. Tranquille. Comme ça, il ne fallait pas se prendre la tête. Voilà, donc... Hop ! Il fallait faire monter un petit peu tout ça. On va juste lui faire prendre un peu plus d'élan. Voilà, parfait. Ensuite, on descend ça. Et on fait tomber. C'est bon. Ok ! D'accord, c'est moi, en fait, qui n'avais pas compris l'ignime. Et du coup, là, ça casse le mur en bas. Ok ! Et moi, je visais le mur ici, en fait. Enfin, je visais le truc ici. Alors que c'était là qu'il fallait aller. Ok, donc c'était moi qui me trompais. C'est pas grave. On avance. Pas de problème pour M. Papy. Nous, on n'a que des solutions. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour refaire le niveau. Ah, très jolie vue, d'ailleurs, de tout le niveau. Alors là, du coup, ici, on a peut-être un point de vue. On peut déjà faire tourner le moulin. Voilà. Il va s'asseoir où ? Il n'y a pas de banc. Ok, sur un petit rocher. Sans doute le feu qu'il faut allumer. Ça veut lui rappeler des souvenirs. En tout cas, c'est très joli. D'accord, donc le papa et la séparation. Ça s'annonçait être comme ça. On s'en doutait un petit peu qu'il allait quitter sa famille pour la mère. C'est triste, c'est triste. Entre la fille au loin, le papa qui s'en va. Très belles images, toujours. Toujours très belles images. Voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il s'en veut un petit peu. Il laisse, pour une fois, il ne s'est pas gratté la barbe. Il s'est caché les yeux un petit peu. Enfin, il a tenu la tête en mode tristesse. Peut-être que, d'ailleurs, la fin du jeu, c'est qu'il va rejoindre sa fille. C'est peut-être ça, son voyage. Un voyage vers sa fille. Ça pourrait être génial comme fin. Sa fille qui l'a, du coup, abandonnée en soi. C'est triste, c'est triste. Mais ce n'est pas fini. De toute façon, je vous dis, on fait trois niveaux par épisode. Ça fait à peu près la durée de 20 minutes à chaque fois. Donc, c'est très bien comme ça. Ok. On arrive plutôt... Oh, très joli avec les mongolciers. On arrive plutôt dans des hauts un petit peu brumeux. Très sympa. Hop. Alors, nous, on va monter. Très bien. En tout cas, on est en gros plan. C'est assez rare qu'on soit en gros plan comme ça. Ça n'arrive que très rarement. Ah, voilà. Il y a un plan un peu plus large. Ça me... J'ai trouvé ça un peu bizarre qu'on soit en gros plan comme ça. Alors, en premier, on va se débarrasser de ces moutons-là. Voilà, parfait. Et ensuite, on va se débarrasser de ces moutons-là. Ok. En fait, ils vont au prochain... En fait, ils vont au prochain truc d'herbe. L'herbe le plus proche. Ici. Donc, il faut les intercepter avant. Ah oui, et tant qu'il y a des moutons, ils ne veulent pas y aller. Ok, ça doit être un truc dans le genre. Tant qu'il y a des moutons, ils ne veulent pas aller au prochain truc d'herbe. De toute façon, ils ne nous bloquent pas vraiment. Je n'ai pas l'impression. Hop, très bien. Ok. C'est ça, en fait. Ils changent d'endroit d'herbe le plus proche. Mais s'il y a d'autres moutons, ils n'y vont pas. Ok, très intéressant. Je n'avais pas vraiment vu que les moutons se comportaient ainsi. Mais au moins, maintenant, on a bien compris. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les moutons-gaufiers ? Ah ok, on peut les pousser d'ailleurs. Voilà, si on clique dessus, hop, elle s'embole encore plus haut. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les nuages ? Voilà, j'adore ce genre de truc. C'est quand on touche les décors, etc. D'ailleurs, là, une musique est un peu plus... C'est bizarre comme notion. La musique, là, elle n'est ni joyeuse, ni triste. Plutôt mélancolique, je dirais. Je dirais, je dirais. Ok, là, il y a un gars qui va s'envoler. Je vais cliquer dessus, ça va certainement faire un truc. Hop, là, on fait s'envoler la montgoultière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces moutons ? Déjà, on va se débarrasser de ceux-là. Parfait. Ensuite, on va... Tu ne vais pas monter ici par hasard ? Si, voilà. Du coup, là, ceux-là, on va pouvoir s'en débarrasser. Enfin, pas s'en débarrasser, mais en tout cas, voilà, les mettre ici. Parfait. Donc là, on ne peut pas passer, logiquement, vu qu'il y a les moutons. C'est ça, on ne peut pas passer tant qu'il y a les moutons. Ça doit être ça, le truc. C'est ça. Ok. Donc là, ils viennent là. Très bien. Nous, on avance. On les descend. Comme ça, on passe. Ok. Ok. Bon, au moment, les guillemets, c'est simple. Ensuite, on vient ici. On les monte, ceux-là. On fait passer les moutons. Yeah ! Le petit berger. J'adore la musique, là. Vraiment la musique inoubliable. Bah, on va aller rejoindre la montgolfière. On va lui demander si on ne peut pas faire un tour avec elle. Ça pourrait être sympa. Ça a l'air d'être une femme. Je ne sais pas. Peut-être un homme. Pourquoi il m'affiche ce point ? Ce point, c'est le menu, mais on n'en a pas besoin. Ah, voilà. Alors, est-ce qu'on peut l'aider ? Si on clique là, ça ne sert à rien. Ah ! Peut-être que si on clique sur la corde... Hop ! Non, ça n'a rien à faire. Salut ! Ah, il me propose de venir. Bah, d'accord. Eh bah, volons ensemble. Ah, c'est court comme niveau, d'ailleurs. Alors, maintenant, il faut cliquer sur le bon truc. À mon avis, sur le cheminé... Sur l'homme de montgolfière. Obligé, c'est une des montgolfières. Non. Ok. Il fallait juste appuyer sur la dame pour... Pour qu'elle allume le feu. Très bien. Peut-être un niveau en montgolfière. Ça va être très intéressant. D'accord. La montgolfière lui rappelle un petit peu... Bon, bah, déjà, d'un, sa liberté, hein, le fait d'être libre, et de deux, bah, du coup, voilà. C'est ce moment où il était avec les montgolfières et les nombreux voyages qu'il a accompli. Oh ! Magique la baleine. Magnifique, ces images. J'adore ces photos un peu animées, voilà. Ça marche très, très bien. Ça fait très photo, mais à la fois, ça fait un peu plus, quand même. Ça capture vraiment le moment. Le moment magique de sa vie de marre. Ok, donc, niveau très, très court, notamment. Et je pense que, du coup, on va s'arrêter là. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours trois niveaux par épisode. Et du coup, ça va faire notre troisième petit épisode très sympathique. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. On rejoint vous ensemble la prochaine fois. Et allez, ciao, bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada